C'est un problème qui nous poursuit depuis presque 3000 ans, un peu moins de 3000 ans. Je sais que vous allez en parler même avec Michael Vigoda et avec Emmanuel Nabon, très bientôt, et que c'est un problème qui... On peut en voir peut-être, même pas les débuts, mais la continuation. Dans la Megillah Tester, sur quel fond se déroule Pourim? Lorsqu'on commence à lire la Megillah, on voit, combien de fois on entend la racine Melech-Molcho au début, au début de la Megillah Tester. Ça ne suffirait pas que ce soit mentionné une fois, non? C'est dans les deux premiers. Sukhim, c'est mentionné quatre fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une royauté qui vient s'installer en lieu et en place d'une autre royauté, qui vient de... qui vient de disparaître. Et comme fond, véritablement comme... de tout le sifour, de toute l'histoire, de toute l'histoire de la Megillah, eh bien, on ouvre le livre de Ezra Ben-Echemiah, on ouvre le livre de Daniel, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'effectivement, le peuple, avec la déclaration de Cyrus, la déclaration de Koresh, reçoit le droit de retourner sur sa patrie, de retourner en Érette Israël. Les Juifs peuvent retourner, 42 360 Juifs retournent chez eux. Ils retournent avec les ustensiles du Temple, avec l'appel à rebâtir le Temple, à tout refaire, sauf une chose. Sauf une chose que Cyrus ne leur donne pas. Créer un État. Créer un État. Créer un État. Nommer un roi. Ce serait une chose naturelle. Allez, nommer votre roi. Non. Allez retourner chez vous. Oui. Les ustensiles du Temple. Oui. Rebâtir votre Temple. Oui. Servir votre Dieu. Oui. Avec votre droit. Avec votre roi. Non. Non. C'est-à-dire, il y a même Cyrus qui est appelé Moshia par Yeshayahu, même lui, même avant de faire volte-face sur son invitation, qu'on retourne, même avant cela, il limite, il limite son appel, il limite sa déclaration à tout sauf la royauté. Parce que les juifs n'ont pas demandé ou bien c'est lui qui n'a pas voulu ? Ce n'est pas dit. Bonne question. Ce n'est pas dit. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Peut-être que pour y avoir réponse, on devrait voir une autre déclaration Cyrus, la déclaration Balfour, et voir que véritablement, au début, au début, vous saviez que la déclaration Balfour, elle a eu douze brouillons. Elle a été douze fois réécrite. Et chaque version était plus diluée que la version précédente. Et lorsque vous écoutez des personnages comme Churchill, je le disais naturellement, nous, on avait à l'esprit que les juifs viennent fonder leur État. Majorité démographique. Peu ou prou, un État juif. Mais lorsqu'on a vu, ensuite, comme le disent Lloyd George et Lord Balfour, lorsqu'on a vu l'opposition des juifs même à un État juif, craignant d'être accusé de double allégeance, double loyauté, etc., 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 eh bien, on a fait, on a pris douze pas de recul. Douze pas de recul. Bon, ça, c'est moi qui le dis. Mais effectivement, ça a été bloqué pour quelques mois parce qu'ils ont été pris véritablement. Bon, est-ce que quelque chose de pareil s'est passé à Chouchan, à Suze, je ne sais pas. À Niloïa, à Niloïa. Mais le fait est que cette absence de souveraineté, c'est une plaie et cette crainte parfois de souveraineté, c'est une plaie qui nous suit depuis très longtemps. Lorsque j'ouvre Manitou, eh bien, Manitou, il place cela encore à une étape plus antérieure. Quand Yaakov vient rencontrer Esav, eh bien, il y a une phrase qui dit quand il rencontre son frère, eh bien, il prend crainte. Et ensuite, il dit Et ça, tout le monde sait donner le feu rouge de commentaire. Mais ensuite, il y a une chose qu'on sait moins, c'est-à-dire c'est-à-dire je me suis attardé jusqu'à maintenant. Je me suis attardé jusqu'à maintenant. Et Manitou, de traduire et de dire et de commenter, de dire vous savez pourquoi il a peur ? Pas seulement parce qu'on entend chez Rachid qu'il a peur de tuer et il craint aussi d'être tué. C'est-à-dire qu'il est dans un dilemme entre sauvegarder et sauvegarder de sa vie, mais au détriment de la vie de son frère, etc. Bon, on le sait, ça aussi c'est un dilemme qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui, mais il y a autre chose qui est... Vous savez pourquoi il craint ? Vous savez pourquoi il a peur ? Il a peur parce que il a du retard. Du retard sur quoi ? Du retard sur la Géoula. Il aurait pu rentrer avant. Et Manitou de continuer, ça, c'est un comme on dit, un syndrome, un syndrome juif qui nous poursuit trois mille ans après la crainte de la Géoula. Et à plus forte raison, après la destruction du premier temple, on se dit « Prends ça entre tes mains et nous, on va se préoccuper de nos quatre coudées de la Géoula. » Et toi, toutes les affaires mondiales, grandiose, etc., eh bien, c'est toi qui les prends. le Rav Kouk le formule de manière très, très succincte et très juste. Dans Orot, au début du livre Orot, il y a chose suivante. Les Juifs ont quitté, le peuple d'Israël ont quitté les affaires politiques, étatiques, par contrainte. mais avec un consentement intérieur. Mais avec un consentement intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut choisir. Soit tu as été forcé, soit tu as été exilé, soit tu as été jeté hors de ta terre, privé de tes rois, privé de ton temple, privé, soit tu étais d'accord. Elle dit non. C'était par contrainte, mais on était quelque part, c'est très difficile de dire, ça peut être très, très mal compris, cette formule. C'est pour ça qu'il faut oser la dire quand même. il y avait un consentement intérieur. Pourquoi est-ce qu'il y avait un consentement intérieur ? La raison est très simple. Regardez de quoi avait l'air, je ne dis pas au présent, je dis au passé, de quoi avait l'air la politique, les relations internationales il y a 2000 ans. de quels moyens il fallait user pour régner sur un autre peuple, sur son peuple. lisez, lisez, oui. Pourtant, Shlomo, il a bien vu. Oh, Shlomo. Et ensuite ? Ensuite, c'est d'ailleurs. Et ensuite, vous comprenez ? Vous comprenez ? C'est ça, c'est ça. Et même Shlomo, et même Shlomo, c'est ce qu'il dit, c'est une chose, impressionnant. Il, bon, toute une histoire, il liquide, Shimi Ben Zichri. Pourquoi ? Parce que son père lui avait dit qu'écoute, prends garde à Ben Zichri. Pourquoi ? Parce qu'il l'avait insulté lorsque David fuyait à Shalom. Mais à la fois, il était le rave de son fils, de Shlomo. Alors, une fois, une fois que, c'est ainsi qu'il s'appelle Shimi Ben Zichri, Tazrouli ? Oui ? Je crois, je crois, Shimi Ben Zichri. C'est ainsi qu'il s'appelle, une fois que cette personne est liquidée, eh bien, la décision qui suit de Shimi Ben Zichri. Ben Gera, s'liha, n'achon, Shimi Ben Gera, Shimi Ben Gera, Shimi Ben Gera. Shimi Ben Gera, eh bien, une fois que Shimi Ben Gera, est liquidée par Salomon, eh bien, la prochaine décision qu'il prend, c'est d'inviter et d'épouser la fille du pharaon, du pharaon d'Egypte. Et là, le bidrage dit, qu'est-ce qui a été fondé à quelques heures d'avion d'Eretz-Israël par ce mariage, par ces noces entre Shlomo et etc. C'est-à-dire, on voit que c'est pas si simple. même la paix et la royauté presque universelle qui a été inaugurée par Shlomo, vu que le monde n'était pas encore mûr pour l'accepter, eh bien, elle n'a duré qu'à peine 40 ans et immédiatement après, avec Rechavam, eh bien, on voit avec son fils, on voit que le royaume se divise en deux et véritablement c'est à cette époque que nos sages disent que commencent presque les comment dire les semences de l'exil sont jetées parce que c'est un un peuple deux ne peut pas être témoin d'un dieu un. Unique. D'un dieu unique. Ken? C'est comme quand j'ai dit Manitou, tout se passe comme si la contrainte était un soulagement. C'est ça. On ne peut pas aller de plein gré et de plein fort. C'est ça. Effectivement, c'est-à-dire qu'on a on a une âme nationale qui a beaucoup de mal à accepter et à comment dire à s'habituer à s'accoutumer au au mode de fonctionnement du monde tel qu'il existe il y a mille ans, il y a deux mille ans, il y a trois mille ans. C'est un monde qui exige beaucoup de cruauté, c'est un monde qui exige beaucoup de guerre, c'est un monde qui exige de se comporter comme des loups. de se comporter avec cruauté, avec beaucoup de cruauté, c'est quelque chose qui n'est pas, on vient de passer le Shabbat Zachor, pourquoi est-ce que la Torah doit nous rappeler, doit nous faire nous rappeler et doit nous avertir qu'on n'oublie surtout pas ce que nous a fait Amalek ? Parce que par notre nature, on est porté, on est beaucoup plus proche dans notre comportement de Sha'ul qui prend pitié de Amalek que de Jmouel qui lui coupe la tête. Dans notre nature, les Rahamim, la miséricorde, c'est quelque chose qui nous est beaucoup plus propre qu'aller lutter les armes à la main contre nos ennemis. Mais le fait est, maintenant que je retourne, ce que dit le Rav Kouk et ce que je répète ici sous une autre forme Manitou, c'est que la souveraineté, la royauté, eh bien, on y a renoncé avec une certaine dose de consentement. On en a été privé, on a été contraint d'y renoncer, mais on l'a fait avec, néanmoins, une dose de consentement intérieur. Maintenant, ce n'est pas de cela que je voulais parler quand j'ai commencé. Je voulais en parler comme une introduction, comme une introduction, mais pour pour venir à une histoire beaucoup plus proche. L'histoire beaucoup plus proche. L'histoire du XXe siècle. Et pour parler d'une résolution qui est très peu connue. Par exemple, c'est une chose très intéressante. Il y a, vous pouvez ouvrir des livres, par exemple, vous ouvrez la biographie de Chaim Weizmann qui était à la tête, pendant des dizaines d'années, il était à la tête le président de l'organisation sioniste mondiale, à part une vraie interruption entre 1931 et 1935. Et lorsque cette résolution, eh bien, elle a été prise, elle a été votée le 11 mai 1942, il était président de l'organisation sioniste mondiale. Il n'en parle pas. Weizmann n'en parle pas. Vous ouvrez les biographies de Berl Katsenelson de David Ben-Gurion. Alors là, la décision de Biltmore, pas Biltmore, de Biltmore, c'est la décision la plus importante prise par l'organisation sioniste et par le mouvement sioniste depuis la plateforme de Bâle de 1897. C'est-à-dire 45 ans passés et 46 ans passés après l'état juif de Herzl, c'est la décision le tournant le plus le plus important de l'histoire du peuple juif du XXe siècle et du mouvement sioniste. C'est ce que disent Berl Katsenelson, c'est ce que disent David Ben-Gurion. Maintenant, vous ouvrez les livres comment vous saviez que je voulais du café noir ? Vous ouvrez les livres de Begin, vous ouvrez les livres de Jabotinsky qui est décédé en été 1940, deux ans avant cette résolution et puis vous trouvez quoi ? Vous vous êtes réveillé avec quelques années de retard. nous vous savez depuis quand on parle de souveraineté juive, depuis quand on fait des pieds et des mains pour réveiller le peuple juif à la nécessité de la souveraineté de l'état juif. Vous savez que c'est nous qui avons initié le principe de l'étendard unique, de ce qu'on appelle le monisme en sciences politiques, de l'idéal unique, l'idéal étatique. Un seul idéal. Novembre 1923, à Riga est fondé le mouvement Beita, Brite-Joseph-Trompel-Dor ou du nom de la capitale de la révolte de Bar Korba avec un seul but. État juif juif. Sans aucun hybride. Sans mélange. Sans aucun isme, que ce soit socialisme, communisme, anarchisme, capitalisme, chmapitalisme, l'homme, RAC, État juif. Rien d'autre. Il en parle depuis 1923. Donc bien avant, depuis 1923, il en parle par son mouvement Beita. Depuis 1925, il en parle par son organisation Atzionut Atzoa, Atzionut Arevisionistit. Il parle de la force armée juive, il parle de l'État juif, il parle d'une majorité juive qui vivra des deux côtés du Jourdain en Érette Israël. OK ? Oui, mais c'est certain de l'exprimer des critiques violentes contre cette conférence. À aucun moment, cette conférence n'a parlé du sauvetage des lignes. À aucun moment. Et comme si finalement on ne pouvait rien faire, comme si c'était une cause perdue et qu'il fallait penser à l'après. Donc ça c'est quand même un péché originel quand même. Il y a deux grands livres surtout un qui sont sortis sur l'attitude du Yishuv des Juifs de l'Erette Israël. Je parle de la conférence de Biltmore, pas du Yishuv. Non, non, non. Biltmore c'est une décision qui a été entérinée et qui a été prise par la section américaine de l'organisation sioniste. Pourquoi ? Parce que c'était la seule section pendant la seconde guerre mondiale, peut-être pas la seule mais presque la seule, qui était active, qui était présente, qui était forte. Naturellement, en Europe, toutes les sections, eh bien, elles n'avaient plus grand-chose à dire. et ceux qui étaient là-bas, c'est tout le leadership sioniste. C'était Weizmann, c'était Ben Gurion, tout le monde était là-bas. Et ensuite, c'est une décision qui a été entérinée. Quelle est la décision ? La décision, la décision, il y a fait, la décision, elle était très simple. La décision, c'était de dire que le but de l'organisation sioniste, c'était un État juif. C'était l'ouverture complète des portes de l'Église Israël. C'était une évacuation en masse de millions de Juifs d'Europe. Et c'était la mise en place d'une armée juive. C'est-à-dire, vous m'avez un peu fait anticiper, mais en retournant en arrière, puis ensuite je vais répondre à la question parce que c'est une question très forte et très juste. Mais revenons en arrière. Jusqu'en 1940, l'État juif dans l'organisation sioniste est un thème tabou. C'est une chose sidérante d'entendre cela aujourd'hui. Mais État juif ou souveraineté juive, même sous forme de Commonwealth, c'est quelque chose dont on ne parle pas. On ne parle pas. De quoi on parle ? FNO ? On parle du rachat des terres, on parle de la LIA, on parle des institutions, on parle de l'importance des liens étroits qui doivent être conservés avec la Grande-Bretagne, avec la puissance mandataire de notre coopération avec elle. On parle avec nos relations avec les Arabes, les Arabes d'Eretz-Israël et pour ne froisser personne, on se garde bien de ne serait-ce qu'émettre le mot d'État juif. On ne parle pas de Herzl ? On parle bien sûr de Herzl. C'est quoi l'ouvrage principal de l'État juif ? Yaphéméod. Mais Herzl lui-même, lui-même, dans la déclaration de Bâle, dans la plateforme de Bâle, de quoi est-ce qu'on parle ? Quel est le but de l'organisation sioniste dans la plateforme de Bâle ? Quel est le but ? Un foyer juif. Un foyer juif. Un foyer. Un foyer. Qu'est-ce c'est un foyer ? Ça dépend de qui vous demandez. Vous demandez, vous demandez à Adam, qu'est-ce c'est un foyer pour toi ? Un foyer. Un foyer, c'est l'arrière du feu. C'est une université. Elle rayonne. Le foyer, c'est une université. Les Anglais, vous leur demandez dans les années 20, dans les années 30. Le foyer, il est déjà là. Il y a 400 000 juifs. Il y a un foyer. Un foyer, ce n'est pas délimité de manière démographique. Ce n'est pas délimité de manière juridique. Il faut que ce soit... Non, c'est quelque chose... Hertz, il a employé le terme foyer. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas froisser les Turcs. Naturellement. Parce que les Turcs, le sultan Abdoul Khamid lui a déjà dit. Mais M. Hertz, 5 fois. M. Hertz, mais une fois qu'on sera mort, eh bien, vous viendrez nous dépecer. Mais pendant qu'on est encore en vie, la vivisection chez nous, ça ne marche pas. Nous, on est contre la vivisection. L'islam est contre la vivisection. Vous comprenez ? C'est-à-dire que même avec Hertz, c'est-à-dire c'était un cri invraisemblable. C'était un cri invraisemblable qui a fait qui a réveillé les masses juives, pas toutes, mais une très très grande partie qui a donné à leurs prières, à nos prières, une force invraisemblable. mais au niveau du leadership, on a très vite fait de comprendre que si on voulait atteindre quelque chose au niveau politique, c'est ainsi qu'il le croyait, eh bien, on doit un peu, comment on dit, on doit rabaisser notre prix. On ne doit pas viser trop. On ne doit pas viser trop. et c'est la grande critique vis-à-vis de Weizmann. Weizmann, c'est un scientifique. Weizmann, c'est quelqu'un qui est au ras de la réalité. Ce n'est pas ni un Ben Gurion, ni un Jabotinsky, ni un Herzl. Weizmann n'est pas un rêveur. Weizmann est un faiseur. et notre gratitude et nos merci lui sont envoyés. Mais ce n'est pas quelqu'un qui, comme on dit, fait des buts au-delà de, qui fixe des buts au-delà de ce qu'on peut se permettre. Je vous l'ai déjà rencontré, je crois, une fois à notre terre. Il y a quelques années, on a invité une personne, je peux vous dire, je peux vous dire qui c'est, c'était une personne très honorable, très respectable, véritablement un des grands spécialistes de la stratégie en Israël, le général et docteur Yacov Amidro. On l'a invité, il était à la tête du Malal, du Conseil de Sécurité Nationale, c'est qu'il disait. Et puis avant cela, il était à la tête des renseignements d'Israël, etc. Et on l'a invité pour parler, pour parler des problèmes de sécurité, etc., dans un groupe de personnes. Bon, on a parlé, etc. Et puis, à la fin, je me suis adressé à lui, je lui ai dit, vous savez, monsieur, Yacov Amidro, vous nous parlez de la puissance, vous nous parlez de tout, mais, l'idée, la vision, nos buts idéologiques, ça fait partie aussi de l'équation de notre puissance. un peuple qui ne rêve pas, un peuple qui n'a pas de vision, même s'il a des milliards et des milliards de dollars, eh bien, sa puissance, on est atteinte, il est plus faible, un peuple qui n'a pas de pourquoi, un peuple qui n'a pas d'idéologie. Alors, nous, pour nous, la source de notre puissance, depuis qu'on est nés jusqu'à aujourd'hui, c'était avant tout notre idéologie, nos idéaux, nos valeurs. etc., etc., on peut continuer, etc., alors, quelle était sa réponse ? Il me dit, cher monsieur, lorsqu'on rêve, eh bien, il ne faut pas oublier que nous sommes un petit état, et que tu as de trop grands rêves qui ne sont pas à la mesure de notre taille, eh bien, ils sont dangereux. Les rêves peuvent être aussi dangereux. Au niveau stratégique, au niveau du réel politique, il a raison. Mais le problème, c'est que notre notre, comment dire, notre histoire, elle n'est pas complètement naturelle, elle n'est pas complètement réelle ou réelle politiquement. Vous comprenez ? Mais là, c'est la même chose. Weizmann, il était au niveau de la réalité. Ben Gurion, il retourne d'Europe le 3 septembre 1939, le 3 septembre 1939. Qu'est-ce qui s'est passé le 1er septembre 1939 ? La situation de la guerre. Il retourne à la maison et il dit, finita la comédia. On doit exiger l'État. Et pour obtenir cet État, on doit créer une armée. Et lorsqu'on va lutter dans les rangs de l'armée britannique, d'ailleurs, vous savez combien se sont portés volontaires, dans les Huichos, combien de Juifs se sont portés volontaires pour servir dans l'armée britannique ? Vous savez combien on était ? On était à peine 500 000, on était moins de 500 000. Un tiers presque des habitants des Huichos se portent volontaires. Churchill, il est pour. Churchill, il dit, welcome. Mais, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que, au Foreign Office, avec Lord Moin, et dans d'autres, à l'Office des colonies, on dit, non, 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 ces Juifs, on ne peut pas leur faire confiance. Pourquoi ? Parce qu'ils vont servir chez nous et ensuite, ils vont nous combattre chez eux. Ils ont tout compris. En vrai, ils vont prendre, se payer des galons chez nous, servir de tel-là et puis ensuite, de retour chez eux, on les connaît. Vous comprenez, donc, ça a pris encore des années et des années jusqu'à ce que les brigades juives puissent être formées dans le cadre de l'armée britannique. Mais Ben Gurion, lorsqu'il rentre, le 3 septembre, il dit, il faut un État, il faut une armée et au niveau du Yishuv et au niveau de l'organisation sioniste, il commence à faire sortir cette idée de souveraineté juive de la sphère du tabou et de la mettre en évidence et de lui rendre tout son, comment dire, de redorer son blason. Jusque-là, ça va ? Maintenant, je veux répondre à ta question. On se tutoie, oui, je veux répondre à ta question. et les juifs de la Galoute et les juifs d'Europe. Mais effectivement, Ben Gurion, il dit que au même titre que la première guerre mondiale a changé la face du monde et entre autres la face du monde aux juifs, eh bien, la deuxième guerre mondiale elle va aussi faire la même chose. C'est-à-dire, elle va bouleverser le monde. Elle va bouleverser le monde pour les juifs. Il dit déjà l'Europe va être transformée en cimetière juive. C'est-à-dire, même les juifs qui vont rester, ils n'auront plus de, comment dire, ils seront pertinents au niveau mondial, au niveau même juif international. La Grande-Bretagne va cesser d'être un empire. la Grande-Bretagne va perdre toutes ses conquêtes coloniales. Les grands enjeux vont être joués aux États-Unis. La grande puissance mondiale va devenir l'Amérique et les juifs d'Amérique vont devenir les juifs les plus influents dans le monde des juifs. Et c'est pour ça que pour 14 mois, oui, si je me crois, pour 14 mois jusqu'en été 42, ils quittent Eretz-Israël pour aller pour aller aux États-Unis. Pour sillonner les États-Unis et pour convaincre les juifs là-bas de soutenir son idée d'État juif. On dit « Hé, 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 hé. » Et alors, et que faire avec les 6 millions ? Que faire avec les 6 millions ? À l'époque, on commence à savoir déjà ce qui se passe. Eh bien, la réponse de Ben-Gurion est qu'écoutez, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut et ce qu'on peut faire, c'est d'établir pour les rescapés un État juif. Il faut être réaliste. On peut, en tant qu'Éretz-Israël, on ne peut pas sauver les Juifs des camps de la mort. Pour preuve, les parachutistes ont voyés parachutés en Yougoslavie, en Hongrie, etc. C'était plus symbolique, c'était un geste symbolique par excellence qui n'avait aucune chance de réussir, qui était le geste pour le geste. Et ce qu'ils disaient, non ? Notre seule façon, notre seule façon de faire quelque chose de vrai de quelque manière que ce soit pour les Juifs, c'est un État juif. C'est un État juif. Et c'est là qu'on voit que, comme on l'a vu la dernière fois, il y a deux semaines, qu'en parallèle, il y a le groupe Berkson, avec Hilel Cook, avec les 400 rabbins, qui essayent de faire du lobbying, de faire pression, de faire pression sur Roosevelt, cet antisémite, sur le Congrès, sur les, comment dire, ceux qui donnent le ton de la presse et de l'intelligentsia américaine, qui essayent de faire pression pour intervenir, pour avertir les criminels nazis de ce qui les attend s'ils continuent à faire ce qu'ils font. Et puis, ils n'ont pas vraiment réussi, on l'a vu la dernière fois, et en parallèle, en parallèle, même quelques années auparavant, on voit Ben Gurion, sillonner les Etats-Unis, sillonner Cleveland, Baltimore, New York, partout, etc., pour essayer de convaincre les Juifs de voter la décision à l'hôtel Biltmore le 11 novembre 1942 pour créer un État juif. Pour créer un État juif. Ce que je voulais dire, c'est, s'il n'y a pas que Jichou était responsable, Jichou ne pouvait rien faire. Il n'y avait pas les moyens militaires c'était les Anglais et les Allemands. Et les Juifs américains. Et les Juifs américains en fait très peu. En fait très très peu. Enfin, je n'étais pas là il y a 15 jours, donc je ne sais pas exactement ce que vous avez dit. On en a un peu parlé, on en a un peu parlé, mais là, je veux rajouter dans une des... Et en particulier, le leader américain, juif américain, c'est Frank Weiss, qui est un admirateur de Grossey et qui véritablement a perdu énormément de temps. Énormément de temps. Il faut savoir que tous les Juifs américains à l'époque, on l'a dit, on l'a dit, considérer Roosevelt comme demi-dieu. Pour eux, c'était avant tout Roosevelt qui tenait tête à Hitler, il marchement. Beaucoup plus que Churchill, beaucoup plus que Stalin, beaucoup plus que les Russes. Pour eux, c'était ça. Effectivement, et on a même raconté une histoire sur Weiss, sur d'autres personnes, mais là, je voudrais citer Ben Gurion, Ben Gurion, en s'adressant aux Juifs américains, avec leur atermoiement vis-à-vis de prendre la cause des Juifs. Il ne faut pas faire quelque chose, ne pas faire quelque chose, alors qu'on le sait déjà. Il y a des représentants, je ne sais pas, des partisans, on a parlé de Yann Karski, qui est venu voir Roosevelt en personne, lui dire que les Juifs se font massacrer à Auschwitz, noir sur blanc. Il est venu le faire en 1942, et d'autres, et Rigner, etc., etc., juste deux secondes, juste deux secondes, mais Ben Gurion de dire à ces Juifs, vous savez pourquoi, vous voulez dire que les Américains sont plus proches de l'Angleterre que les Juifs américains sont plus proches de leurs frères européens. Qu'est-ce que vous faites pour les soutenir ? Qu'est-ce que vous faites pour les soutenir ? Vous vous taisez ? Bon, on revient au sujet de la... Il y a deux semaines, mais effectivement, on peut le dire, le Rav Sodorovich et beaucoup d'autres disent que les Juifs américains auront leur compte à rendre au tribunal divin pour leur silence de la Seconde Guerre mondiale. On n'a pas fait grand-chose. C'est pas parce que c'est les gens comprennent justement que ceux qui allaient sortir de l'Europe, etc., ou de la Russie qui allaient un peu pourrir, entre parenthèses, leur idéal juif américain, là où ils étaient. Ils étaient très bien. Ils ne voulaient surtout pas de tous ces pauvres Juifs qui allaient salir leur façon d'être. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce n'était pas les pauvres Juifs. c'était des membres de leur famille. C'était des membres de leur famille. Moi, je ne sais pas, ma femme m'a montré des lettres qu'on lui a envoyées de son arrière-grand-père qui écrit à son frère des États-Unis, etc. C'est-à-dire, les liens de famille étaient sauvegardés. Ils étaient là. C'était les frères. Mais, mais alors, qu'est-ce qui leur manquait ou qu'est-ce qui leur faisait peur ? C'était la peur. Ils avaient peur. Les États-Unis, à l'époque, ils étaient antisémites. Il y avait des numerus clausus pour entrer dans les universités. Il y avait des hôpitaux qui les refusaient. Henry Ford, le grand industriel américain, eh bien, c'était un antisémite, un adepte, un apôtre de Hitler. C'est-à-dire, les États-Unis, à l'époque, n'étaient pas un empire philosémite. Et les Juifs avaient peur, pour eux, ils avaient peur de prendre position. Là, on l'a vu, la question juive était une question qu'on appelait presque tellement taboue qu'elle était presque pornographique. Parler de ça, c'était comme parler de choses d'interdites. Interdites, vous comprenez ? Et il fallait être, comme on l'a dit, un morderaille de l'envergure de Hillel Cook, de Peter Bergson, c'était son sobriquet qui s'était pris, qui était indépendant de toutes les organisations juives aux États-Unis, qui était venu du Yichou, qui était venu du Yichou, pour hurler sur la place centrale au nom des Juifs, au nom des Juifs qui étaient massacrés. Mais il n'était pas vraiment entendu. Il a été un peu entendu. S'il n'était pas du tout entendu, et bien des centaines de milliers de Juifs n'auraient pas été sauvés, comme on l'a vu la dernière fois. Comme on l'a vu la dernière fois. Véritablement, comme ça s'est passé à Pouring, il a joué le rôle de Mordechai. Et puis, il y avait des estères cachées au sein du gouvernement américain qui, certains, jouaient leur rôle et certains ont préféré faire comme s'ils n'étaient pas là. Mais, effectivement, oui, il y a beaucoup de choses à nous dire sur le comportement de ce judaïsme, mais ce n'était pas seulement ça. C'est-à-dire, c'est un comportement galoutique. Il n'a pas changé, d'ailleurs. C'est un comportement galoutique. Et ça a changé, ça n'a pas changé, sous un certain sens. Ça n'a pas changé, mais là, je pense qu'il ne faut pas seulement s'adresser à eux en tant qu'avec un grand nounou. Aujourd'hui, la position d'Israël, elle est différente. Et aujourd'hui, c'est nous qui portons la responsabilité pour le salut, pour le bien-être, pour véritablement l'avenir de nos frères où qu'ils soient. eux, ils sont prisonniers de leur idéologie, du veltan charme qui les entourne et véritablement de toutes les tendances dans lesquelles ils sont immergés. Vous comprenez ? Les seuls qui sont plus ou moins libres de cela, c'est ceux qui sont en Israël. Et c'est nous qui devons véritablement, quelle que soit leur position, exercer notre responsabilité pour leur venir en aide, pour les renforcer, pour ci et pour ça. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, pour les Américains, ils sont avant tout Américains, et seulement en second lieu, en troisième lieu, ils sont des Juifs. Oui, c'est la définition du galoute. Maintenant, je reviens à la définition, à la... Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé à Biltmore ? Eh bien, à Biltmore, ils se sont rassemblés, parce que c'est Biltmore, Biltmore, c'est le nom d'un hôtel à New York. se sont rassemblés en printemps 1942, 8, 9, 10, 11 mai, 603 Juifs, 600 délégués des organisations sionistes des États-Unis. Après que Ben Gurion est sionné de long en large les États-Unis, Hadassah, etc., par l'organisation des femmes sionistes, etc., et qu'il les ait amenées, qu'il les ait convaincues de la nécessité de passer au stade, à un stade supérieur, de passer à une nouvelle étape du mouvement sioniste qui est de demander et d'exiger l'État. et d'exiger l'État. Et c'est là-bas que cette décision a été prise. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que cette décision ait eu tant d'influence ? Eh bien, le fait que il y ait des personnes, à commencer par Ben Gurion, pour la réaliser. Parce que, lorsque vous écoutez Chaim Weizmann, eh bien, il vous dira, oui, moi aussi, j'ai voté pour. Mais pour moi, c'était quelque chose de symbolique, de déclaratif. Ce n'était pas quelque chose que je prenais à la lettre. Ben Gurion l'a pris à la lettre. Et Ben Gurion, depuis le 11 mai 1942, même avant, et le parti Mapai, et naturellement, tous les autres partis qui sont sur sa droite, eh bien, il fera tout pour mettre en œuvre ses décisions. Maintenant, on pourra dire, eh, Ben Gurion, tu as pas mal de retards. Effectivement, elle a pas mal de retards. Il y a, tout ce que tu, tout ce que tu dis maintenant, en 1942, ça a été dit en 1935, déjà, par Jabotinsky, quand elle a fait scission de l'organisation sioniste. et il a fondé son mouvement sioniste et son organisation sioniste qui s'appelle Atsakh, Atsyonu Tachadachal, le nouveau sionisme. Il a eu plus de membres encore, plus de membres que l'organisation sioniste mondiale. Et il avait, il y avait là-bas, il a mis trois buts. Trois buts. majorité juive des deux côtés du Jordan, force armée juive et évacuation, évacuation de millions de juifs d'Europe. Tant est-ce qu'il l'a dit ? Il l'a dit bien avant, mais là, il l'a dit encore une fois à la tête d'un mouvement. 1935. 1935, il fait scission et il le dit. Et il est traité de quoi ? Il est fasciste. Le rêveur. Non, le rêveur, c'est un complément. Le rêveur, c'est un complément. C'est un compliment, pardon. Il est traité de fasciste. Etat, armée, c'est du fascisme. Comment se fait-il qu'il y a autour de Rujamotiski même après l'acte à Soudé Israël ? Non, mais il faut savoir comment ces mots ont été donnés. Il n'y avait pas de Rujamotiski dans les années 50 ou 60. Il n'y avait pas une rue Jabotiski. C'est après Békin. C'est après Békin. Bien sûr. Mais bien sûr, quand est-ce qu'il a été réensevelé en un acte Israël ? Quand est-ce que les ossements de Jabotiski ont été amenés sur le Harer ? Il est mort en 1940. Et 1940, il est mort. Et dans son testament, il écrit « Enterrez-moi là où je meurs, peu importe, mais je veux être réenseveli dans l'État juif souverain. » Ben, l'État juif, ça fait un moment qu'il est là. Et Hertz, c'est immédiatement à la fin de la guerre d'indépendance, il est réenseveli, il est amené de Vienne à Rujamotiski. à Rujamotiski. Et Jabotinski, il y se passe. Ben Gurion est au pouvoir jusqu'en 1963. Jusqu'en 1963, Ben Gurion est au pouvoir. Jabotinski, ses ossements, sont amenés en Rujamotiski en 1964. Quand c'est Lévi-Eshkoll qui est au pouvoir. On vient de fêter, de célébrer 50 ans depuis le décès de Lévi-Eshkoll, il est mort en 1969. C'est aussi un très grand juif. Très très grand juif. Non, c'est pas beaucoup. On aime rire de lui, mais c'était véritablement un très grand juif. C'est lui qui nous a préparés pour la victoire de la guerre des six jours. Avec toute notre critique et avec d'autres... Mais bon, ça c'est un autre sujet. C'est un sujet à part. Pour parler de Jabotinski, il a aidé en Rujamotiski en 1964 et les noms, ils ont été donnés seulement avec Seulement avec Begin. Seulement avec Begin. Vous lisez toutes les biographies. Toutes les biographies. Sur Bert Katzenelson, sur Ben Gurion, sur tous les grands leaders du sionisme travailliste. Et vous lisez sur ces grandes décisions qui ont été prises. Là, je me prends un peu en contre-pied. Nulle part n'est mentionné le nom de Jabotinski. Nulle part. Mes chers amis, mais tout ce que vous venez... Toutes les décisions qui ont été prises à Biltmore et qui ont été renommées ensuite par l'organisation sioniste comme la plateforme de Jérusalem en 1946. En 1946, on a pris la plateforme de Biltmore et on lui a donné un nom à la plateforme de Jérusalem. Et ensuite, et maintenant, vous ouvrez sur l'organisation sioniste, plateforme, vous voyez, plateforme de Jérusalem. Il a été naturellement un peu modifié après 1948. Ça s'appelle encore la plateforme de Jérusalem et pour base, elle a Biltmore. Elle a la décision de Biltmore. Est-ce que vous avez, ne serait-ce que en référence, en bas de page, mentionné que quelqu'un a pensé à toutes ces idées quelques années avant vous, quelques décennies avant vous ? Non. C'est-à-dire, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. D'un côté, c'est très bien qu'il l'ait décidé en 1942. D'un côté, c'est très dommage qu'ils n'aient pas écouté Jabotinsky avant parce que véritablement toute la théorie de Jabotinsky a des livres qui ont été écrits là-dessus. presque toute l'idéologie de Jabotinsky, que ce soit le mur de fer, le mur d'acier, que ce soit l'évacuation en masse des juifs, que ce soit l'impératif de l'État juif, même, même que ce soit l'impératif de la majorité juive en Érette Israël, toutes ces idées, c'était des idées émises il y a très longtemps noir sur blanc par Jabotinsky. Qu'est-ce que c'est le mur d'acier ? Le mur d'acier, c'est un mur de défense, une force de défense, une armée juive aussi forte qu'elle fasse reculer toutes les armées arabes, qu'elle fasse prendre conscience à nos ennemis arabes que nous sommes imprenables. Pas par des négociations, pas par des gestes, pas par des compromis, mais par la victoire militaire. Et c'est seulement quand on les razora vaincus, une, deux, trois, un, fois, à plate couture, que peut-être ils vont penser à conclure la paix avec nous. C'est la théorie de Jabotinsky. Et c'est une théorie qui a été adoptée presque telle qu'elle, calquée, par Ben Gurion. Vous prenez tous les éléments essentiels de l'idéologie de Jabotinsky, vous les retrouvez chez Ben Gurion. pourquoi ? Parce que, véritablement, Bessoffoscheldavar, comme on dit, au bout du compte, Jabotinsky n'était pas seulement un rêveur, c'était une personne très réaliste. Seulement, c'était un réaliste qui voyait loin. C'était un réaliste qui comprenait qu'une terre n'est jamais cédée de bon gré. Une terre, ça se conquiert. qu'un État ne peut pas être avec une minorité juive. Un État juif, ça doit avoir une majorité juive. Etc, etc. C'est très réaliste. À l'époque, ça avait l'air d'être une vision, un rêve très loin de la réalité. Oui, c'était très loin de la réalité. Mais, sans cela réaliser de la réalité, d'un État juif ne pouvait pas se faire. Elle ne pouvait pas se faire sans majorité, sans armée et sans État. Mais en 1942, c'était impossible de faire quoi que ce soit. Il y a fait, merde. Qui c'est qui dit ça ? Qui c'est qui dit ça ? En 1942, il est impossible de faire quoi que ce soit. Qui est-ce qui dit cela ? Roosevelt. Non, Roosevelt, il peut faire beaucoup de choses. de Roosevelt. Qui c'est qui dit que rien ne peut être fait ? Weizmann aussi. Weizmann. Weizmann, il y a vous n'êtes pas réaliste. Vous ne comprenez pas, il est complètement prisonnier, complètement otage de sa politique britannique. Vous ne comprenez pas que la guerre terminée, on sera là avec les britanniques et c'est avec eux qu'on doit s'arranger. vous comprenez ? Il avait raison. Au niveau réaliste, il avait véritablement raison, mais c'est eux qui avaient raison. Bien sûr qu'il avait raison. Vous comprenez ? Mais Do, et alors Ben-Bourion, pourquoi tu jettes des déclarations aussi audacieuses ? Eh, la main ! Parce qu'il comprend. Il comprend que ça doit, c'est le cap qu'on doit prendre. C'est le cap qu'il doit prendre. D'ailleurs, il a déclaré la lutte presque aux britanniques avant que les britanniques n'entrent en guerre véritablement. Avant, quand les britanniques entrent en guerre et c'est la bataille d'Angleterre. C'est la première bataille qui a été gagnée par les Alliés et perdue par les Allemands en 1940. 1940, quand les britanniques quittent en débandade Dunkerque, etc., et ensuite, il y a des centaines et des centaines d'avions et de missiles qui bombardent Londres et tous les environs, etc. Et là, vous voyez, Ben Gurion, il est en train de rendre visite à une église protestante en Écosse. Et puis, il y a des bombes qui tombent, il y a le bombardement, il y a la sirène, et puis, le prêtre, je ne sais pas, le pasteur, de dire ça, de parler au public et citer la paracha de Shalach, la sortie d'Égypte. et Ben Gurion, il est là à écouter et à entendre les bombes et les gens assis sans bouger, ils n'ont pas qu'ils parlent de barzé, ils n'ont pas la coupole de fer, ils sont là, ils sont là pendant en plein blitz nazi. Et il écrit dans ses mémoires, il y revient beaucoup que ça lui a fait tellement forte impression sur lui, cet héroïsme britannique héroïsme des petits gens, véritablement des gens qui vont ensuite, tout s'est terminé, ils se lèvent, ils partent. Alors que des bombes explosent, un avion explose à peine à 100 mètres de là où ils étaient. De là où ils étaient, ça fait très forte impression. j'ai perdu le fil, attendez, de quoi je parlais avant cela, je veux rejoindre l'idée. de la vision de Ben-Burri, c'est ça, la vision de Ben-Burri, malgré cela, malgré cela, il sait que tôt ou tard, il devra lutter contre les Britanniques. Il devra lutter, il devra prendre les armes contre les Britanniques. C'est-à-dire que quand il voit les Anglais qu'ils sont véritablement les seuls. Pendant deux ans, ils sont les seuls à tenir tête en Asie. Les Américains ne les aident pas. La Russie aide l'Allemagne. Ils sont seuls. Alors que leur armée n'est pas prête, leurs radars ne sont pas prêts, rien n'est prêt en Angleterre. Mais ils tiennent tête et Ben-Gurri, il est fasciné par les discours et par l'audace, par le culot de Churchill. Mais comment il parle à son peuple ? Il a à peine quelques divisions, il n'a pas suffisamment de chars, il n'a pas suffisamment d'armée de laine. Il lui manque de tout et il parle avec un tel culot. Il est fasciné et ça, ça convainc Ben-Gurri qu'on ne peut pas maintenant faire la guerre comme on l'aurait voulu aux Britanniques. On ne peut pas. On ne peut pas. On doit lutter à leur côté. On doit lutter avec eux. Mais une fois que ce sera achevé, bien naturellement, vol de face. Comment est-ce que Weissmann a pu être aveuglé comme ça par les Anglais après le livre blanc de 1937 ? Il avait trop investi dans les Anglais. Il avait fait un investissement dans les Anglais de plus de 30 ans. Vous comprenez, depuis le début du siècle, il est à Manchester. depuis avant la Première Guerre mondiale. Il travaille là-bas en tant que chimiste. Il a fait... C'est presque lui qui a le plus de, comment dire, d'action dans l'acquisition de la déclaration Balfour. C'est lui qui a fondé la Sorknoud. C'est lui qui est à la tête des décennies de l'organisation sioniste. Et c'est lui qui a fait tout cela en collaboration avec les Britanniques. C'est ça. Et celui, et lui, il ne reconnaît pas son erreur. Celui qui reconnaîtra son erreur, c'est son grand ami. Le philosophe et le penseur juif Yéchaïa au Berlin. Sir Isaiah Berlin. Il va dire, ah oui, on s'est planté. On s'est planté. Avec, moi aussi, j'étais du côté du Weizmann, mais on se refusait à comprendre que le sceptre de commandement véritablement, eh bien, il passait ailleurs. Il passait aux Etats-Unis. Et la Grande-Bretagne, une fois la Seconde Guerre passée, eh bien, il ne serait plus l'Empire où le soleil ne se couche jamais. Etc. Weizmann se refusait à le voir. Jusqu'au dernier jusqu'à son dernier jour, il n'a pas reconnu son erreur. Pour preuve, dans sa biographie, il ne mentionne pas d'un seul mot la déclaration de Biltmore, etc. Pour lui, Ben Gurion est resté à jamais un... Comment il l'a appelé ? Qu'est-ce qu'il a appelé ? Son assassin politique. C'est tendre, hein. Son... cet aventuriste, etc., etc. Il avait toute un... Comment dire ? Toute une terminologie réservée à Ben Gurion. Ils étaient rivaux. Ils étaient les grands rivaux. Les grands rivaux. Oui, beaucoup de gens se trompaient. C'est-à-dire, on a la faculté de voir ce qu'on veut. C'est-à-dire que rêver, ce n'est pas tellement rationnel, hein. Oui. Ça a bien réussi, Ben Gurion Baruch HaShem. D'accord. Mais c'est un drôle de culot. C'est un pari. Oui. Un vrai pari. Oui. C'est un bout de poker. Oui, oui, oui. Il avait été entraîné pour ça, hein. Il avait été entraîné pour ça. D'autres diraient que c'est un pari qui aurait dû, qui aurait pu être tenu une guerre avant. Il a déclaré l'indépendance tout seul contre la vie de tous. Oui. Pas contre l'avis de tous. Mais oui, il l'a déclaré aux autres. Mais effectivement, il y avait presque moitié-moitié au vote de l'indépendance. Oui. Mais certains voulaient voter contre et certains, etc. Il les a convaincus. Oui, effectivement. Et ça, encore, c'est quelque chose qui nous poursuit. Qui nous poursuit jusqu'à la loi qui va être débattue ici dans quelques jours ou dans quelques semaines sur la loi de la nationalité. On a toujours peur d'assumer notre statut d'État-nation, d'assumer notre souveraineté même une fois l'État acquis. Alors, on veut le diluer. On veut le diluer. Mais c'est toujours le même symptôme. C'est toujours le même symptôme de la peur de la souveraineté, de la crainte de la souveraineté d'assumer toute l'envergure de nos idéaux et de ce qu'on doit faire ici. Vous voyez, depuis même avant, depuis même avant la Megila Tester. Ce n'est pas pour rien que Éranouka et Pourim ou plutôt Éranouka sont des fêtes uniques en cela que toutes les deux se passent à Jérusalem. Pourriez-vous aussi? Pourriez-vous aussi? J'attendais. J'attends des haches. Hanouka, on le sait. Lisez tous les midrashims sur même les premiers psukhims de la Megila Tester. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait les 70 ans promis par Jérémie après lesquels les Juifs ne font pas retour. Il fait la fin de la construction du trône du Shlomo sur lequel il veut être assis. Il fait les trois ans de l'arrêt du service divin au temple qui vient d'être reconstruit à Jérusalem. C'est-à-dire il fait la capitale de remplacement la capitale de substitution la capitale d'usurpation il fait Suse comme capitale au lieu de Jérusalem. Et c'est pas pour rien que nos sages nous disent non, 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 vous savez comment vous allez fêter cette fête? Vous allez la fêter selon l'état des lieux en hérite Israël au jour de la conquête par Joshua bin Nun. Les villes qui ont été qui étaient entourées par une enceinte à l'époque de Joshua bin Nun et bien ces villes là-bas vous allez fêter pour Rime le 15 le 15 à Dard les autres villes le 14 à Dard le 13 à Dard on fait le jeûne le 14 de ville chez le Prasim dans toutes les villes qui n'étaient pas entourées d'une muraille le 15 c'est vendredi le 15 c'est dans toutes les villes qui étaient en duel mais quelle était la seule ville qui était à coup sûr entourée d'une muraille à l'époque? Jérusalem ça à coup sûr tous les autres ça fait Crébron ça fait Lod ça fait Bercheva en Ami ça fait Tibériat ça fait Tzfat ça fait ça fait ça fait ça fait c'est à dire que tu fais Pourim pas en fonction de l'état de Jouchan à l'époque de Pourim mais en fonction de Jérusalem à l'époque de Yéroshua qu'est-ce que veulent nous dire les sages? ils veulent nous dire non Khaverim ce qu'a voulu faire à Chachverosh c'est usurper le statut de Jérusalem et le mettre à Chouchan alors qu'est-ce que vous faites à Pourim vous devez rétablir ce qu'il voulait usurper c'est à dire vous devez souligner le statut de Jérusalem mais comment on l'appelle Pourim Chouchan il y a fait il y a fait on l'appelle Chouchan au Pourim des Mouka on l'appelle Chouchan Pourim où tu le fais ce Chouchan Pourim à Jérusalem c'est ça c'est à dire je n'ai pas de problème avec la richesse de Chouchan etc. quand elle est à Jérusalem et bien Chouchan pourim mais Yerushalay parce qu'est-ce qu'il voulait dire lui il voulait dire peut-être qu'il l'appelait même il ne l'appelait pas Pourim mais son festin il l'appelait peut-être Jérusalem qu'est-ce qu'il menait qu'est-ce qu'il exhibait là-bas tous les ustensiles du temple les sages le disent le gras le raconte pourquoi est-ce que ça durait 180 jours parce que chaque jour il faisait sortir 6 ustensiles 6 ustensiles il en avait 1080 faites le calcul faites le calcul divisé 1080 par 6 c'est 180 chaque jour il devait faire étalage d'encore 6 autres ustensiles pris et volés et usurpés du temple comprenez c'était Jérusalem mais Jérusalem qui avait déménagé qui avait et maintenant ils ne pouvaient pas faire ça en un jour en 880 hein parce qu'ils voulaient parce que l'étalage du pouvoir ça prend du temps c'est quelque chose c'est moi qui ai au pouvoir il devait il devait le dire mais là mais là tout cela tout cela on doit déjà mais tout cela tout cela peut-être des questions encore oui mais oui c'est vrai que l'histoire est divisée en deux époques pour nous c'est avant et après la souveraineté d'Israël on trouve maintenant la souveraineté d'Israël qu'on a pu pendant des milliers d'années maintenant toute la période précédente où nous n'avions pas la souveraineté d'Israël partout dans le monde je parle du monde occidental je connais mal du monde oriental je parle des Etats-Unis de l'Europe les juifs et puis les juifs de cour les juifs obéissaient ils étaient peureux et ils étaient sous la pression et une grande partie il n'y avait qu'une minorité qui pensait peut-être à une liberté future et agir en fonction vis-à-vis de Roosevelt et bien effectivement la grande majorité de la communauté juive américaine je parle de la nomenclatura juive elle comme aujourd'hui passez-moi l'expression peut-être un peu le CRIF en France ou ailleurs c'est la représentation du judaïsme officiel en frottant les manches du pouvoir on a peur de manifester son indépendance et sa force et sa personnalité et je sais je sais de par mes parents et moi je suis un enfant de la guerre aussi c'est que en Pologne dans toute l'Europe pendant la guerre non pendant l'entre-deux-guerres il y a des juifs qui voulaient partir que ce soit les romanis que ce soit l'intelligentsia que ce soit la nomenclatura juive on déchirait les passeports on empêissait les juifs de partir il ne fallait pas partir il fallait rester et c'est un drame jusqu'à aujourd'hui de voir partout où les communautés juives sont représentées par une nomenclatura auprès des autorités on a des difficultés à nous débarrasser du jour de cette pression et à retrouver liberté il n'y a qu'ici qu'on la retrouve mais pas ailleurs et je ne sais pas ce qui va se passer c'est ça c'est ça c'est que on le dit toujours même au niveau social on le répète on le repasse au niveau sociologie les gens du juif fin 19ème siècle en Europe occidentale on avait tout on avait tout on avait les finances on n'avait pas toutes les finances mais beaucoup on était beaucoup plus riches on avait déjà les pleins droits tant civils que politiques on était représentés on était députés on était sauf une chose sauf une chose qui nous manquait la dignité on n'avait pas la dignité en tant que juif pas la dignité en tant que juif et tu n'as pas la dignité c'est-à-dire que tout ce que tu as c'est comme tu ne l'avais pas on pouvait avoir la dignité en tant que juif comme religion je ne l'avais pas en tant que nation jusqu'à l'arrivée en tant que juif c'était même pas un terme employé c'était un terme mal vu on était toléré sur la terre de France pardon on est venu français à partir de la révolution au moment où on a perdu cette pseudo-nationalité c'est-à-dire que c'est un statut d'apatrique pratiquement on est passé dans une religion en tant que français c'est l'autre ça commence à vous oui oui effectivement ça commence à vous on n'en a pas oui clairement ta mère tout en tant que tout en tant que individu rien en tant que nation quand tu parles d'idéologie c'est les valeurs religieuses ou c'est les valeurs nationales ? elles sont une chez nous la séparation entre nation et religion la séparation entre religion et nation c'est une donnée de la galoute c'est une donnée qui a été qui nous a été inculquée pourquoi ? parce que parmi les peuples c'est quelque chose qui est différent et aujourd'hui on est forcé c'est-à-dire qu'on arrive là-bas et même aujourd'hui parmi nous on est forcé d'employer ces termes mais c'est des termes c'est une scission qui est artificielle au peuple juif la première fois que le terme date apparaît dans le choumage c'est où ? c'est chez nous c'est dans la Megillah Tester avant cela vous ne trouvez pas pourquoi ? parce que ça fait ça fait nation nation et vocation c'est une chose nation et idéaux peuple Moshe Rabbein Abraham Yitzchak Yaakov Rabin c'est quelque chose d'uni c'est-à-dire que dans son idéal il faudra imposer le Shabbat comme une loi nationale et imposer le Shabbat bien sûr Beguin l'a dit Beguin quand il est venu au pouvoir il était après après sa loi sur le Golan et bien il a dit maintenant on fait une loi sur le Shabbat on interdit à Elal de voler le syndicat etc c'est les religieux qui ont fait pression sur toi ben non j'ai aucune pression c'est moi qui impose chaque juif fier de lui fier de soi et bien il doit défendre il doit respecter le Shabbat au niveau bien entendu pardon d'après les lois de Shabbat qui sortent une Alaha qui était créée en Babel ou au quartième siècle oui qui ont été élaborées qui ont été mis au jour mais c'est des lois qui existaient on avait perdu déjà la nationalité pardon on était déjà des juifs de Galop à Babel ah non on était des juifs de Galop mais attend il faut savoir qu'on avait un exilat on avait qui avait le droit de vie et de mort sur les juifs qui avaient le droit d'imposer sa loi qui avaient une autonomie très très forte qui était descendant de la tribu de David de la lignée de la dynastie de David c'était c'était quelque chose de quand même très très différent et puis c'était les juifs aussi qui prenaient qui luttaient armes à la main jusqu'au 7ème siècle pour reconquérir Jérusalem dans les armées dans les armées sassanies dans 614 etc donc c'était pas les juifs les juifs soumis les juifs apeurés etc non on avait nos centres spirituels on avait nos centres nos centres nationaux d'abord au début on avait même nos prophètes avec Ereskel avec Zechariah avec Chagay avec Malachie etc Yorel c'est à dire c'est à dire Daniel on était on était en galoute mais c'était une galoute essayez de comparer quelque chose pardon un foyer juif oui non mais c'était un foyer un foyer très puissant un foyer qui a fauté quand il n'a pas venu revenir mais lorsque vous voyez regardez l'Espagne l'Espagne jusqu'au 14ème bon 15ème c'est déjà beaucoup moins mais quand même même jusqu'au 15ème siècle l'Espagne de quoi nous avions de quoi nous avions l'air là-bas de quoi et puis aussi regardez je ne sais pas moi Hasdaï Ibn Chaprut Hasdaï Ibn Chaprut il a dit mais moi je suis avec toute sa grandeur d'Espagne il a dit quand il entend parler des au 9ème siècle quand il entend parler des des Khazars de cet empire du Caucase qui a a adhéré au judaïsme et bien il écrit la lettre au roi des Khazars Yosef il dit écoute avec des verts fantastiques moi je n'ai pas la traduction en français certainement pas je ne me rappelle pas mais il dit je suis prêt à échanger absolument tous les plaisirs et tous les délices de mon pouvoir il est le numéro 2 du sultan à tout pour venir servir un état juif même pas pas en Eretz-Israël mais chez les Khazars dans le Caucase mais en état juif c'est à dire Yahvé vous comprenez c'est à dire que plus vous avez pardon c'est basé sur Eretz-Goshen Eretz-Goshen oui c'est ce qu'il écrit cette idée là qu'on a traîné avec nous dès qu'on est parti en Égypte de se réunir dans une petite Jérusalem une pseudo-Israël oui oui mais pour lui pour lui c'était quelque chose qui n'était pas en lieu et place de la Jérusalem véritable de Eretz-Israël mais c'était pour lui ô combien c'était plus grand que l'âge d'or que ce qu'on appelle l'âge d'or juif en Espagne en Espagne c'est à dire il était prêt à renoncer à cet âge d'or pour aller adhérer donc quelque part très 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 loin les Khazars c'était pas véritablement la grande culture de cette époque ni les arts ni les mathématiques ni la philosophie c'est pas qu'il était la philosophie des Khazars vous comprenez mais vu que c'était quand même il était plus proche d'Eretz-Israël et c'était un état juif il était prêt à renoncer pour aller là-bas et à plus forte raison on le trouve avec le rabbi Yudalev il était prêt à renoncer à tout pour aller mourir aux portes de Jérusalem qui étaient aux mains des Sarazins en Bologne il y avait aussi la pesanteur des milieux religieux qui ne pouvaient pas concevoir et admettre qu'une nation juive se crée avant l'avènement de Mashiach et ça repose sur l'IA oui mais ça c'est un développement c'est une évolution ultérieure plus tardive très lourd de responsabilité c'est très grave c'est très grave c'est encore un épiphénomène une conséquence de notre éloignement de la réalité de notre dans l'Amérique déjà parce que justement à l'époque du chérisme aux Etats-Unis il y a un roman qui le raconte très bien c'est le romancé c'est le livre de Potoc Lélu qui montre très très bien l'opposition des milieux à la renaissance des raies d'Israël d'accord 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 oui oui c'est encore un problème et tout cela pour dire on voit que cette opposition c'était pas seulement les haredim on la trouve c'était une opposition qu'on trouvait à des doses différentes chez toutes les couches et chez tous les groupes sociaux juifs vous trouvez vous le trouvez chez Weizmann vous le trouvez chez H.O. Meratzahir qui jusqu'au dernier moment s'opposait à un état juif vous voulez un état binational c'est une opposition que vous pardon la réforme l'université hébraïque énormément énormément de juifs vous trouvez ça effectivement pourquoi parce que dans la Galoute on a fait notre oeuvre on peut se débrouiller on peut nous débrouiller l'arrivée vous comprenez alors on est d'Israël là on n'a pas encore fait une épreuve pourquoi parce que regardez ça a flanché ça n'a pas marché pendant le premier temple ça n'a pas marché pendant le second temple alors peut-être qu'on va laisser ça à Kadosh Baruch ou et entre temps on va manger Kachir non c'est important comprenez c'est top top le cède le cède mais cela dit mieux vaut tard que jamais comme on dit et la Charko va donner David David Ben Gurion pour cette résolution je pense que c'est une résolution qui doit être connu qui n'est pas beaucoup moins importante que le premier congrès sioniste etc et qui a ouvert les portes à l'exigence de l'Etat en 1948 et voilà et je vous invite à suivre le débat entre Emmanuel Navon et Michael Vigoda dans je ne sais pas comment ça va être 25 mars 25 mars toujours d'actualité et le t'invite et le t'invite et le t'invite et le t'invite de l'Av